... Même les couples heureux se disputent. Mais quand la jalousie s'en mêle, les conséquences peuvent être dramatiques. Aujourd'hui dans Killers, amour mortel. Ensemble depuis plus de 30 ans, les Langley se sont construits une vie confortable. Il riait tout le temps, il semblait heureux. Son entreprise marchait très bien. Ils avaient tout ce qu'ils avaient toujours voulu. Mais un jour, leur mariage apparemment sans nuages prend une tournure tragique. On m'a dit qu'il se passait quelque chose de grave chez mon frère. On ne savait pas quelle était la cause de l'incendie. Est-ce un accident ou y a-t-il une explication plus sordide ? Comment un homme endormi dans son lit peut-il prendre feu ? C'est inimaginable. Au fond, c'était une histoire de vengeance. C'était vraiment horrible à voir. 14 décembre 2006, au petit matin. Dans le Connecticut, la petite ville côtière de Norwalk dort encore. Norwalk se situe à mi-chemin entre des villes exclusivement résidentielles et très cossues, plus proches de New York, comme Stamford et Greenwich, et d'autres localités plus tranquilles, situées sur la côte. La police et les pompiers sont déjà en route pour répondre à un appel d'urgence. Un voisin m'a appelé pour me dire que les pompiers étaient devant chez mon frère. C'était un incendie domestique. La police de Norwalk a été prévenue et elle a envoyé les pompiers et une ambulance. La maison appartenait à James et Marie-Anne Langley, un couple d'une cinquantaine d'années qui vivait juste à côté de la nièce et du neveu de Marie-Anne. Ce sont eux qui ont appelé les secours. Un agent de police est le premier sur les lieux. En arrivant, il n'a vu aucun signe d'incendie, mais quelqu'un essayait de sortir de l'allée en marche arrière. Le véhicule faisait des écarts. Il y avait manifestement un problème. Le policier a bloqué la voiture et s'est approché de la vitre côté conducteur. Il s'est rendu compte que le conducteur était dans un état très grave. Sa peau partait littéralement en lambeaux. L'homme était grièvement brûlé sur pratiquement tout le ventre et le torse. Rien ne peut vous préparer à ce spectacle horrible. Un homme dont la peau a été arrachée par les flammes. Malgré son état, il parvient à donner son identité. Il s'appelle James Langley. Il a 55 ans. La victime a dit aux policiers « Je me suis réveillée et j'étais en flamme ». L'ambulance est arrivée peu après. James a été conduit à l'hôpital et les policiers sont entrés dans la maison pour voir si quelqu'un d'autre était en danger. Madame Langley était dans la cuisine avec des membres de sa famille. Marianne Langley, 57 ans, est indemne, mais semble en état de choc. Elle avait l'air traumatisée et incapable d'expliquer ce qui s'était passé. Était-ce un accident ou autre chose ? James et Marianne se sont connus il y a plus de 30 ans. Ils ont commencé à se fréquenter en 1974. Ils étaient tous deux fraîchement divorcés. Ils se sont rencontrés dans un stade. Leurs fils jouaient dans le même championnat. En discutant, ils se sont trouvés de nombreux points communs. Les deux jeunes gens sont issus de grandes familles du Sud qui sont venus dans le Connecticut en quête d'une vie meilleure. On a grandi à Greenville, dans la partie Est de la Caroline du Nord. Il n'y avait pas de travail dans le Sud du pays. Mon frère aîné est venu s'installer ici le premier, suivi de mes parents, mon autre frère et moi. Marianne a quitté la Caroline du Sud pour être près de sa sœur. Sa relation avec James se renforce. Leur récent rupture et leur statut de parent célibataire les rapproche. Marianne était une très bonne mère pour son fils unique. Ils étaient très proches. Ils le surprotégeaient. Mon frère avait de très bonnes relations avec ses enfants. Et il avait maintenant un beau fils. Il formait une famille recomposée, heureuse. Ils travaillaient et faisaient tout pour que leurs enfants ne manquent de rien. James s'était fait embaucher au département des transports dans les années 70 pour les avantages. Il était devenu contre-maître. Marianne travaillait dans le service chirurgie de l'hôpital de Norwalk. Elle stérilisait le matériel et préparait les salles avant les opérations. James et Marianne prennent leur temps. Ils se marient finalement en 1981, après sept ans de vie commune. Ils étaient ensemble depuis plusieurs années déjà. Alors quand j'ai appris qu'ils allaient se marier, j'ai trouvé ça drôle. Mais comme ils étaient en couple depuis longtemps, logiquement, c'était l'étape suivante. La famille comptait beaucoup pour eux. Quand la maison d'à côté a été mise en vente, ils l'ont achetée pour la louer à la sœur de Marianne. Elle avait une grande famille avec beaucoup de neveux et nièces. De notre côté, on était aussi une grande fratrie. On passait d'excellents moments tous ensemble. On se retrouvait souvent le week-end, chez mon frère ou chez moi. Ma belle-sœur cuisinait toujours de bons petits plats. C'était vraiment le bon temps. En 1988, James Langley décide de monter sa propre affaire. Les trois fils adultes du couple rejoignent l'entreprise familiale d'aménagement paysager. Les enfants de James travaillaient avec lui. Et il avait embauché trois employés en plus. Ils faisaient des revêtements durs dans les allées. Leur journée était bien remplie. James avait réussi dans la vie. Il était très apprécié dans sa communauté. Son entreprise marchait très bien. Il a pu offrir à sa femme et à leurs enfants pratiquement tout ce qu'ils avaient toujours rêvé. Mon frère voulait toujours faire plaisir à sa femme. Il l'emmenait souvent en voyage. Elle aimait beaucoup ça. L'une des activités préférées de Marianne est d'aller au casino. Elle aimait jouer aux cartes. Elle allait régulièrement au casino. Les jeux de hasard, c'était son truc. Et ça lui réussissait assez bien. Elle gagnait de belles sommes de temps en temps. Ils avaient un patrimoine s'élevant à plus d'un million de dollars. Mais au début des années 2000, la roue tourne pour la famille Langley. L'état de santé de James s'est dégradé. On lui a diagnostiqué un diabète de type 2. Il envisageait de repartir vivre en Caroline du Nord. Il se disait qu'il n'était plus très loin de la retraite. Et s'il vendait la maison et déménagait en Caroline du Nord, un petit boulot lui suffirait pour payer les factures. Et il aurait de l'argent de côté en cas de coup dur. Son rêve de retraite s'est envolé. À la suite de ce qui ne serait qu'un accident, James Langley est entre la vie et la mort. Comment un homme endormi dans son lit peut-il prendre feu ? C'est inimaginable. Les enquêteurs interrogent Marianne Langley, qui paraît bouleversée. Mais ses déclarations soulèvent beaucoup de questions. 14 décembre 2006. James Langley, 55 ans, a été conduit d'urgence à l'hôpital. Il a été grièvement brûlé dans un incendie domestique. Les médecins de l'hôpital de Newark ont tout tenté pour sauver James, qui étaient dans un état extrêmement grave. Pendant ce temps, la police de Newark interroge sa famille. Il savait seulement que ses vêtements avaient pris feu. Il n'a rien pu leur dire d'autre. Il a fallu lui donner des calmants, tellement la douleur et son angoisse étaient fortes. Il n'allait pas être en mesure de répondre à des questions avant un bon moment. Les causes de l'incendie ne sont pas claires. Bill Maloney est chargé de l'enquête. Je suis inspecteur de police dans la section de recherche sur les incendies criminels, qui déterminent les causes et les origines des incendies. J'ai brièvement parlé avec Marianne Langley sur les lieux, pour qu'elle me fasse un premier compte-rendu des événements. Elle était plutôt calme, et elle s'est montrée coopérative. Il dormait ensemble d'habitude, mais pas cette nuit-là, parce que James ne se sentait pas bien. Elle a décidé de dormir sur le canapé du salon, au sous-sol. Le sous-sol était totalement aménagé, avec télé, bar et tout le confort. Marianne dit qu'elle a été réveillée par un grand bruit vers 5 heures du matin. Elle s'est immédiatement rendue compte que c'était James qui hurlait de douleur, et elle s'est précipitée pour aller voir ce qui se passait. Et ça doit être très perturbant d'être réveillée de cette façon. En se ruant à l'étage, Marianne a compris qu'il se passait quelque chose de grave. Elle pensait avoir laissé la lumière allumée dans la cuisine, mais elle a dit que quand elle était montée voir pourquoi James hurlait, elle était éteinte. Quand Marianne arrive dans la chambre, elle ne se soucie plus de la lumière de la cuisine. Quand elle a vu qu'il y avait le feu, elle a paniqué. Elle a couru chercher de l'aide à côté, chez sa sœur. La sœur de Marianne appelle les secours. En attendant l'arrivée de la police et des pompiers, la famille s'est précipitée au chevet de James, mais il était déjà descendu tout seul. Elle a dit qu'il s'était servi d'une couverture pour essayer d'étouffer les flammes. Manifestement, il était grièvement blessé. Il n'était plus totalement lucide. Il ne voulait pas attendre l'arrivée de l'ambulance. Marianne Langley a donc vu son mari dans cet état essayer de se rendre à l'hôpital par ses propres moyens. Monsieur Langley était paniqué et ça se comprend. Il souffrait atrocement. C'est là que le policier l'a trouvé en train d'essayer de sortir de l'allée en marche arrière. Tandis que l'interrogatoire de la famille se poursuit, les médecins font de leur mieux pour soigner James. Il était brûlé au deuxième et troisième degré, sur environ 40% du corps. Son état était très préoccupant. Il était en état de choc et il souffrait terriblement. Son pronostic vital était engagé. Ça s'étendait du bas-ventre jusqu'au cou. Il avait été brûlé sur tout le torse. Il n'y avait qu'à regarder les photos pour constater la gravité de son état. C'était insoutenable. Les blessures étaient atroces. L'hôpital n'est pas équipé pour traiter un patient brûlé aussi sévèrement. Ils ont rapidement décidé de le transférer dans le service des grands brûlés de l'hôpital de Bridgeport. C'était la meilleure unité spécialisée de la région. Ils souffraient atrocement et ils pouvaient aggraver son état en bougeant. Alors ils l'ont immobilisé sur son lit et l'ont plongé dans un coma artificiel. Mais qu'est-ce qui a bien pu déclencher cet incendie ? Il y avait plusieurs scénarios possibles. Théoriquement, il pouvait s'agir d'un accident. L'objectif de l'enquête était de procéder par élimination pour réussir à déterminer ce qui s'était réellement passé. Malheureusement, le seul qui aurait pu leur fournir une explication et qu'il n'avait pas interrogé, c'était James. Et il était dans le coma. La police fait appel à un expert pour l'aider à déterminer la cause de l'incendie. Sur les lieux, le capitaine des pompiers a examiné méticuleusement toutes les prises électriques. C'est le déroulement habituel dans ce genre d'enquête. Dès qu'ils ont commencé à fouiller la maison, ils ont tous senti une odeur bizarre. N'importe quel enquêteur l'aurait immédiatement reconnu. Ça sentait vraiment très fort l'essence. Si ces vapeurs hautement inflammables atteignaient la veilleuse de la gazinière ou toute autre source d'allumage, elles pouvaient déclencher un nouvel incendie. Il fallait aérer pour les dissiper et empêcher que le feu reparte. L'incendie est-il d'origine accidentelle ou a-t-il été déclenché volontairement ? Une odeur d'essence, ça ne veut pas forcément dire incendie criminel. Après avoir aéré la maison, les enquêteurs ont commencé à chercher des indices dans la chambre. Toutes les prises électriques étaient en bon état, ainsi que les fils et les cordons. Il n'y avait pas de court-circuit, aucun signe d'un quelconque dysfonctionnement électrique. La police fait une autre découverte. Avant d'être plongé dans le coma, James a dit qu'il s'était réveillé en flamme, mais le lit dans sa chambre était intact. Le lit n'avait aucune trace de combustion. Ça noterait bien que James n'était sûrement pas couché et endormi quand le feu s'est déclenché. Mais bizarrement, ils ont trouvé des traces de brûlure sur le tapis. Que pouvait faire James allongé sur le sol de sa chambre ? Les traces de combustion étaient limitées au tapis qui se trouvait au centre de la pièce. En les regardant de plus près, ces marques révèlent un autre indice. Il y avait des traces d'éclaboussures au milieu du tapis, là où ça avait brûlé. Vraisemblablement, une personne avait délibérément répandu un liquide par terre. Et en fouillant la maison, la police a découvert un gobelet dans la cuisine avec des traces d'essence dessus. La poubelle était pleine et le gobelet se trouvait sur le dessus de la pile de déchets. Quelqu'un l'avait donc certainement jeté là récemment. Ils font une autre découverte capitale. Il y avait une boîte d'allumettes sur le plan de travail. Une seule avait été utilisée. Ils ont aussi trouvé un autre gobelet près de la porte de derrière en polystyrène, celui-là. Le fond s'était désintégré. Un gobelet en polystyrène s'imbibe totalement d'essence en 30 secondes environ. Il y avait une cuve à fioul dans le jardin. Le pyroman avait probablement utilisé le gobelet sans savoir qu'il allait fondre. Cette personne s'en était débarrassée en le jetant dans la poubelle. Puis elle avait pris un gobelet en plastique plus solide dans la cuisine avant d'aller le remplir d'essence. L'incendie n'était donc pas accidentel. James Langley a été victime d'une tentative de meurtre. Il était impossible que M. Langley se soit immolé par le feu puisqu'on n'avait pas retrouvé d'allumettes dans la chambre. Ça, plus les traces de combustion, ça voulait dire que quelqu'un se tenant debout avait jeté de l'essence à côté du lit. Mais de qui s'agit-il ? La lumière de la cuisine était un indice. Marianne a prétendu l'avoir laissée allumée, mais elle était éteinte quand elle s'est ruée à l'étage. Quelqu'un aurait-il pu entrer dans la maison cette nuit-là et mettre le feu pour tuer James Langley ? Mais les preuves n'étayent pas cette théorie. Il n'y avait pas de signes d'effraction ou de désordre inhabituel dans la maison. Et rien ne semblait indiquer qu'un autre type de délit s'y était produit. Si aucun individu ne s'était introduit chez eux, une seule personne pouvait avoir commis ce crime, Marianne Langley. C'était cohérent avec l'examen des lieux et des éléments ne collaient pas dans la première déposition de Madame Langley. Il fallait creuser cette piste. Les enquêteurs interrogent donc de nouveau Marianne Langley. Mais elle ne donne pas du tout l'impression d'avoir tenté de tuer son mari. Lors de cet interrogatoire, elle m'a dit qu'elle aimait James, qu'il s'entendait bien, qu'il n'y avait aucun problème entre eux. Elle était très attentionnée envers son mari. Elle cuisinait, elle faisait le ménage, elle était aux petits soins pour lui. Les problèmes de santé de James ne facilitent pas leur quotidien. Il souffrait d'un début de diabète de type 2 et il devait surveiller son alimentation. Sa femme nous a dit qu'il prenait sa maladie à la légère et qu'il ne faisait pas spécialement attention. Elle s'assurait qu'il n'oublie pas de prendre son traitement et de faire ses piqûres d'insuline. D'après Marianne, James a fait une crise d'hyperglycémie très grave ce soir-là. Son taux de glucose était presque à 6 grammes par litre. C'était énorme. Ça pouvait lui être fatal. Alors elle a insisté pour qu'il aille se faire examiner à l'hôpital. M. Langley ne tenait pas du tout à aller à l'hôpital parce qu'il y avait trop de monde là-bas. Elle a dit qu'à leur retour, son état semblait avoir empiré. Il avait l'air perdu, déboussolé. Elle était inquiète, mais il n'a pas voulu de son aide. Cette situation l'a beaucoup contrariée. Marianne dit que c'est pour cette raison qu'elle n'a pas dormi avec son mari. Mais son explication n'est pas logique. Elle avait voulu aller dormir au sous-sol parce qu'elle avait peur qu'il fasse un coma diabétique ou qu'il meure. J'ai vraiment trouvé ça très suspect. Si l'un de vos proches risque de tomber dans le coma ou de mourir, vous n'allez pas dormir dans une autre pièce. Vous appelez une ambulance. Elle a dit d'autres choses qui n'avaient aucun sens, comme le fait de partir en courant en voyant les flammes. D'après elle, si elle n'avait pas appelé les secours avec le téléphone fixe de la cuisine ou son portable, c'est parce qu'elle avait paniqué. Alors elle s'est précipitée chez sa sœur. Pour quelqu'un qui est censé prendre soin d'un diabétique, le repas qu'elle avait cuisiné ce soir-là n'était pas vraiment diététique. Elle lui avait préparé des côtelettes de porc en sauce avec un gratin de pommes de terre. Elle a servi un dîner très riche à son mari malade dont elle était pourtant censée surveiller le taux de glycémie. Le récit de Marianne éveille les soupçons des enquêteurs. Mais est-elle réellement coupable ? Et quand il la questionne sur les allumettes et le gobelet, elle a une explication très simple. Les allumettes se trouvaient là parce qu'elle les prenait pour activer la veilleuse de la gazinière quand elles ne se mettaient pas en marche automatiquement. Et elles se servaient tous les jours du gobelet en plastique. Par conséquent, on trouverait forcément ces empreintes dessus. Marianne insiste. Elle n'aurait jamais fait de mal à son mari, mais elle connaît des gens qui en auraient été capables. Madame Langley a déclaré que James devait de l'argent à certaines personnes qui auraient pu lui en vouloir. Selon elle, les affaires de son mari marchaient beaucoup moins bien que ce qu'on pensait. Son entreprise était en difficulté. En tentant désespérément de sauver son affaire, James en aurait-il payé le prix fort ? Il menait peut-être une double vie en trempant dans des activités criminelles. En cherchant à en savoir plus sur la relation du couple, les enquêteurs vont découvrir que leur mariage traversait une période difficile. James restait au travail très tard et inventait des excuses pour ne pas rentrer. James Langley a été grièvement blessé dans un incendie domestique. Moins de 24 heures après, la police du Connecticut a établi qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Toutes les preuves indiquaient que c'était un incendie criminel. Mais qui avait mis le feu ? Pour Marianne, il pourrait s'agir d'une personne à qui James devait de l'argent. Mais son fils Corey n'est pas du même avis. Corey nous a donné des détails sur l'état de santé de l'entreprise familiale. Il travaillait au quotidien avec son père. D'après lui, l'entreprise se portait bien. Il n'avait jamais entendu dire que son père devait de l'argent à qui que ce soit. Même en supposant que James ait eu des dettes, il nous a affirmé qu'il continuait à acheter du matériel pour ses chantiers, qu'il avait les moyens d'engager ce genre de frais, qu'il ne prenait pas de risques sur le plan financier. James n'était pas du genre à mettre son entreprise en danger, même si on lui offrait beaucoup d'argent. « Mon frère aimait être son propre patron depuis toujours. Travailler pour quelqu'un d'autre, ça n'était pas son truc. » Selon Corey, son père n'avait pas d'ennemis qui auraient voulu sa mort. « Il était tout à fait possible que James se soit fait des ennemis dans son secteur d'activité. Mais ça ne correspondait pas aux scénarios qui se profilaient. il est peu probable qu'une personne qui vous en veut pour une histoire d'argent se faufile chez vous la nuit pour vous jeter de l'essence dessus et mettre le feu. » Et pour Corey, en admettant que la situation financière de l'entreprise soit vraiment en cause, la police devrait s'intéresser à Marianne, pas à son père. Marianne s'occupait de la comptabilité de l'entreprise et Corey a dit qu'elle lui cachait des choses. Elle prétendait que la société était dans le rouge et lui ne comprenait pas pourquoi elle disait ça. Il lui avait remis plusieurs chèques d'une valeur totale de plusieurs milliers de dollars à encaisser au nom de la société et Marianne ne lui avait jamais dit ce qu'elle avait fait de cet argent. Corey a dit aussi aux enquêteurs que récemment sa belle-mère avait pris des décisions qui n'avaient aucun sens. Elle se serait mise en tête de revendre à la fois à l'entreprise et les véhicules professionnels. Il avait commencé à prendre conseil auprès d'un avocat pour l'en empêcher dans l'immédiat. C'était très troublant. Pourquoi cette tentative soudaine de vendre leurs biens ? Est-ce que James était au courant ? Ou sa femme faisait-elle ça dans son dos ? Les comptes personnels du couple offrent une explication possible ? Le prêt de la maison était le seul gros crédit qu'ils avaient toujours en cours à l'époque. Et il se trouve que leur résidence faisait l'objet d'une saisie immobilière. James gagnait très bien sa vie. C'était incompréhensible que leur maison ait été placée sous saisie. Avait-il été involontairement blessé dans l'incendie dans le cadre d'une escroquerie à l'assurance ? Ou quelqu'un avait-il tenté de faire d'une pierre deux coups, se débarrasser de James et empocher l'argent ? Marianne a nié avoir déclenché l'incendie qui avait envoyé son mari à l'hôpital. Elle a évoqué plusieurs autres pistes qu'elle nous a conseillées de vérifier. L'étape suivante consistait à aller interroger le médecin du service des Grands Brûlés. Les blessures de James indiquent qu'il se tenait debout quand le pyromane l'a aspergé d'essence. Si on lui avait versé de l'essence dessus alors qu'il était couché dans son lit, l'emplacement de la flaque et les flammes auraient provoqué des brûlures différentes. Elles n'auraient pas eu la même forme et elles n'auraient pas été situées aux mêmes endroits sur le corps. Cela signifiait que James ne dormait pas. et qu'il ne s'était pas fait ça tout seul. Ces deux faits ne faisaient aucun doute. Normalement, si des flammes surgissent devant vous, vous allez instinctivement lever vos bras pour vous protéger, ce qui provoquera des brûlures au niveau des paumes. Or, James avait été brûlé sur le dos des mains et des bras. C'est comme s'il avait essayé de se protéger le bas-ventre quand on lui avait jeté de l'essence dessus. Aucun des rares membres de la famille qui avait une clé n'avait de mobile apparent. Donc, Marianne était la seule coupable possible. Mais une femme qui brûle vif son mari, c'est inconcevable. Aussi épouvantable que cela paraisse, le neveu et la nièce de Marianne sont convaincus que c'est ce qui s'est passé. Ils sont arrivés les premiers sur les lieux. Ils ont dit à la police qu'en entrant dans la maison, ils avaient trouvé James qui essayait de soigner lui-même ses blessures. Il était dans la salle de bain, juste à côté de la chambre, en train de se passer de l'eau sur ses brûlures. Il était en panique et souffrait énormément, mais il était lucide. La jeune femme a raconté qu'elle était allée dans la salle de bain pour l'aider et que c'était vraiment horrible à voir. Sa peau partait toute seule par endroits. Elle a demandé à James ce qui s'était passé et il lui a répondu « Marianne a essayé de me brûler vif ». Le neveu l'a entendu répéter ça plusieurs fois pendant qu'il essayait de faire démarrer sa voiture pour aller à l'hôpital. James et Marianne se renvoyaient la balle. Ils l'accusaient d'avoir voulu le tuer et elle niait être impliquée dans cet accident. L'accusation est choquante mais pas vraiment surprenante. Selon le neveu et la nièce de Marianne, le couple ne s'entendait plus depuis quelque temps. Ils n'étaient plus heureux ensemble, ils se disputaient souvent. Au fait, ils étaient au bord de la rupture. James restait de plus en plus tard au travail et inventait des histoires pour ne pas rentrer. Quand il rentrait chez lui, il faisait déjà nuit. Il prenait une douche et allait se coucher. Il préférait vivre comme ça. Il n'avait pas envie d'entendre les critiques incessantes de sa femme. Elle était tout le temps sur son dos à lui faire des reproches. Ce n'est pas uniquement pour éviter les disputes que James rentre aussi tard. En réalité, il a une aventure. Je ne sais pas qui exactement savait que M. Langley était infidèle, mais sa belle famille était au courant. Marianne le savait. Elle avait déjà eu des différends avec la maîtresse de son mari. Et qu'il m'en fait, James avait déjà en tête de quitter sa femme. Cette situation l'a-t-elle poussée à bout ? C'était très dur à gérer émotionnellement. Je suis sûr que cette adultère a joué un rôle majeur dans ces événements. Pour les enquêteurs, Marianne avait appris que James voulait la quitter et elle avait voulu le tuer pour se venger. Était-elle jalouse ou seulement furieuse parce qu'il allait voir ailleurs ? Elle seule connaissait la réponse à cette question. Le 22 décembre, huit jours après l'agression, les enquêteurs contactent Marianne. Ils veulent savoir ce qui se passait réellement au sein du couple. Elle a essayé de nous convaincre qu'ils étaient heureux en ménage et qu'il n'y avait aucun problème. Marie-Anne savait qu'elle avait une maîtresse et pour cause, elle avait déjà eu des démêlés avec cette femme. Quand on a insisté sur l'infidélité, elle s'est énervée. Elle avait déjà mis pas mal de temps à admettre que James la trompait, mais elle a prétendu ne pas connaître les détails de l'histoire, ce qui était faux. James est toujours dans le coma et le nouvel interrogatoire de Marianne n'a rien donné. Les enquêteurs se tournent alors vers l'autre femme, Diana. Ils sont allés la voir pour qu'elle leur dise ce qu'elle savait. Elle leur a expliqué que cela faisait deux ans qu'elle avait une liaison avec James, depuis 2004. Ils travaillaient sur un chantier près de chez elle. Elle avait pris l'habitude de monter dans le camion Ben ou la pelteuse pour être avec lui pendant qu'il travaillait. Je pense que ça lui plaisait parce que c'est assez inhabituel pour une femme. Ce qui n'était au début qu'une simple amitié devient bientôt une histoire d'amour. Diana raconte au policier qu'après l'avoir découvert, Marianne s'est mise à la harceler. Elle allait se garer devant chez Diana et la prenait à partie. Elle a raconté qu'une fois, alors que James était chez elle, sa femme est arrivée et leur a fait une scène en public dans l'allée de la maison. Elle pouvait se montrer très agressive parfois. visiblement, Marianne se comportait comme une femme capable de tuer son mari. Mais pourquoi ne pas avoir simplement divorcé ? Diana explique que Marianne avait envisagé d'entamer une procédure de divorce en 2005. Mais elle y avait renoncé après avoir relu son contrat de mariage. Elle a dû se rendre compte que toute seule, elle aurait du mal à s'en sortir. elle aimait le statut que ce mariage lui procurait. Elle profitait des avantages financiers qui allaient avec. Alors, elle était prête à fermer les yeux sur l'infidélité de son mari. Ça donnait l'impression que Marianne aimait surtout James pour son argent. Et elle avait une bonne raison d'accepter qu'il la trompe. Elle avait aussi un petit secret. Elle adorait aller au casino et elle était devenue accro. Au cours des dernières années, elle devait probablement s'y rendre beaucoup plus souvent que ce qu'elle disait à son mari. James disait qu'elle était très dépensière. Et ça expliquerait la disparition des sommes d'argent dont avait parlé le fils de James et pourquoi la maison était sous le coup d'une saisie alors que l'entreprise marchait très bien. Selon la jeune femme, cette situation avait duré pendant près d'un an. Mais juste avant l'incendie, James lui avait dit qu'il avait pris sa décision. La situation n'était pas claire. Sa petite amie ne savait pas s'il allait rester mari à Marianne Langley et ça ne lui convenait pas. La veille de l'incendie, James avait dit à sa maîtresse qu'il allait bientôt parler à sa femme et demander le divorce. Il s'apprêtait à lui dire qu'il voulait divorcer, qu'il comptait vendre son entreprise et allait s'installer avec sa petite amie en Caroline du Nord. En résumé, que c'était fini entre eux. En cas de divorce, Marianne ne pourra plus donner libre cours à son addiction au jeu. Mais si James disparaît, elle pourrait toucher beaucoup d'argent. ils avaient plusieurs contrats d'assurance-vie. Elle était encore la bénéficiaire d'au moins un d'entre eux. A l'origine, il y avait plusieurs contrats à son nom, mais curieusement, elle avait convaincu son mari de désigner sa sœur comme bénéficiaire de l'un d'entre eux. La mort de James lui aurait profité. Il était de plus en plus évident que James allait bientôt vouloir divorcer. Ça la rendait furieuse. Elle a essayé de le tuer en l'immolant par le feu. Quand elle a compris qu'il voulait refaire sa vie, son monde s'est décroulé. Pour les enquêteurs, c'est un excellent mobile. Que son mari, depuis 25 ans, veuille la quitter pour une autre, c'était déjà suffisant. Mais si on rajoute l'aspect financier, on comprend facilement pourquoi elle voulait se débarrasser de lui. C'était probablement par colère, par rancœur et par désir de vengeance. C'est une hypothèse, mais ils se sont vraisemblablement disputés. Elle a ruminé sa colère pendant toute la soirée et elle a décidé de passer à l'action à 5 heures du matin. Pourquoi avoir attendu jusque-là ? Parce qu'elle voulait être sûre qu'il serait bien couché. Les inspecteurs pensent avoir recueilli suffisamment d'éléments et de preuves pour interpeller Marianne. Mais le 26 décembre, presque deux semaines après le drame, l'affaire prend une toute autre tournure. La famille de James a passé Noël avec lui dans l'unité de soins intensifs et il est mort le lendemain. Ses brûlures étaient tellement graves qu'elles se sont infectées. il est décédé à cause des complications. Quand on pense à quel point il a souffert, qu'on était assis à son chevet et qu'on l'a regardé mourir, c'est vraiment très dur. Notre famille n'avait jamais connu de véritable tragédie jusqu'à ce jour-là. Ça nous a tous énormément affectés. Il ne s'agit plus d'une tentative de meurtre, mais d'un homicide. Néanmoins, certains ont du mal à croire que Marianne avait l'intention de tuer son mari. Je pense qu'elle voulait seulement lui faire mal, comme pour lui dire « Tu veux qu'on se sépare ? » « Eh bien, tu vas voir. Tu ne m'oublieras jamais et tu ne seras plus jamais heureux. » « Je ne crois pas qu'elle ait voulu le tuer. Je ne l'ai jamais cru. Malheureusement, avec l'essence, on ne sait jamais comment les choses peuvent tourner. » Qu'il y ait eu intention de tuer ou pas, le résultat est le même. Cette affaire a eu une issue tragique. Pendant trois mois, les enquêteurs continuent d'étoffer leur dossier contre la veuve de la victime. Elle est finalement arrêtée le 29 mars 2007. Une personne qui jette de l'essence sur quelqu'un avant d'y mettre le feu n'a aucun respect pour la vie humaine. Pour moi, ça montre bien qu'il y avait vraiment intention de tuer. L'accusation va plaider le meurtre de 100 fois. Mais le jury va-t-il déclarer Marianne coupable ? Elle ne renvoyait pas du tout l'image d'une femme capable de brûler vif son conjoint. 6 octobre 2008. Presque deux ans après la mort de James Langley, le procès de Marianne Langley, 59 ans, s'ouvre dans un tribunal du Connecticut. Elle était jugée pour meurtre. Dans le Connecticut, la peine maximale pour ce crime est 60 ans de prison. L'accusation a également requis l'infraction moindre et incluse d'homicide involontaire. Le meurtre n'était pas facile à prouver. Il n'y avait pas d'empreinte exploitable dans la maison des Langley. Et les résultats du test du détecteur de mensonges n'étaient pas concluants. Mais le procureur semblait assez confiant. Le dossier était très solide, même s'il se basait principalement sur des preuves indirectes. C'est-à-dire que personne en dehors de l'accusé n'avait vu le crime se dérouler. Le procureur décrit Marianne comme une femme animée par la jalousie, la cupidité et la colère. Ils ont affirmé qu'elle avait aspergé James d'essence et avait mis le feu après avoir découvert qu'il allait la quitter pour une autre. Au fond, c'était une histoire de vengeance. C'est une femme qui s'estimait flouée et humiliée. Le rapport du capitaine des pompiers sur l'incendie criminel semblait tailler leur théorie. D'après l'aspect des brûlures, il a conclu que la personne qui l'avait aspergée d'essence se tenait à une certaine distance. Si ça avait été un accident, les brûlures sur le corps de la victime n'auraient pas été les mêmes. Diana, la petite amie de James, a déclaré à la barre que Marianne était la seule à avoir un mobile pour tuer son mari. Elle avait l'impression qu'il était très malheureux dans son couple et il le poussait à prendre une décision, pas seulement dans l'intérêt de leur relation mais surtout pour son bien-être psychologique. Mais la preuve la plus incriminante, c'est James qui l'a donnée avec ses propres mots. Les preuves les plus accablantes, c'était les déclarations qu'il avait faites à la nièce et au neveu de sa femme. Quand ils se sont rués dans la maison, James leur a dit qu'elle lui avait jeté de l'essence dessus et avait mis le feu. C'était une preuve directe venant de la victime elle-même. Toutes deux l'ont affirmé, il leur a dit que c'était elle, c'était vraiment poignant. Les avocats de la défense dressent un tout autre portrait de Marianne. Ils l'ont présentée comme une épouse et une mère dévouée, très préoccupée par la santé de son mari. Et quand on l'a vue dans le box des accusés, elle ne ressemblait pas du tout au monstre que tout le monde décrivait. Elle ressemblait à une vieille bigote pas vraiment austère mais pas coquette du tout. En tout cas, elle ne renvoyait absolument pas à l'image d'une femme capable de brûler vive son conjoint. Pour la défense, l'accusation n'a pas de preuve tangible qui relie Marianne à l'incendie. Elle a donc inventé de toutes pièces immobiles qui ne se basent que sur des présomptions. Dans ce dossier, l'histoire d'infidélité a servi de paravent à l'absence de mobile. De l'avis général, y compris de ses proches, Madame Langley s'était accommodée du fait que son mari fréquentait quelqu'un d'autre. Et ça, pour une simple et bonne raison. Elle l'aimait et elle aurait fait n'importe quoi pour lui. La défense a soutenu que James avait accusé sa femme de l'avoir immolé par le feu parce qu'il délirait. Il souffrait de diabète aigu et ce soir-là, son taux de glycémie avait grimpé en flèche. On a notamment essayé de mettre au centre de nos clédoiries le fait que M. Langley était atteint d'une maladie qui provoquait chez lui des comportements irrationnels. Il avait déjà eu des épisodes où il était plus ou moins perturbé. Leur théorie, c'était que James est tenté de se suicider ou pas. En tout cas, il était descendu en pleine nuit pour se faire à manger. Désorienté, il avait involontairement fait tomber le gobelet et s'était renversé de l'essence dessus. Ensuite, il a allumé la veilleuse de la casinière et ce sont les vapeurs d'essence sur ses vêtements qui ont déclenché l'incendie. L'accident était tout à fait possible. J'ai toujours pensé que c'était l'une des hypothèses les plus plausibles. Mais pour l'accusation, c'est Marianne qui a inventé cette histoire de toute pièce. Cette maladie ne peut pas causer d'hallucination. Des moments d'égarement peut-être, mais pas des épisodes hallucinatoires. Et le médecin urgentiste avait été catégorique. Quand James était arrivé à l'hôpital de Norwalk, il était tout à fait conscient et lucide. Il ne délirait absolument pas. C'était une ultime tentative pour semer le doute dans l'esprit des jurés, pour qu'ils ne la condamnent pas. Il ne pouvait se raccrocher qu'à cette histoire d'hallucination due au diabète qu'elle avait racontée à la police. On a démonté cette théorie en faisant appel à notre propre expert, à un endocrinologue de Bridgeport. Le jury rend son verdict après deux jours de délibération. Finalement, ils ont déclaré Marianne non coupable du meurtre de son mari. Tout le monde a été très surpris, y compris la principale intéressée. Quand le verdict non coupable de meurtre est tombé, Marianne a été soulagée. Elle pensait probablement qu'elle serait acquittée et s'attendait à pouvoir rentrer chez elle. Elle faisait confiance au système judiciaire. C'était une femme qui avait la foi et elle avait des gens autour d'elle pour la soutenir. Mais l'accusée ne rentrera pas chez elle. Le jury ne l'a pas déclarée coupable de meurtre, mais de l'infraction moindre et incluse d'homicide involontaire. Ils lui ont accordé le bénéfice du doute. Peut-être que le jury a eu pitié d'elle. Homicide involontaire signifie que par vos actes, vous avez causé accidentellement la mort d'une personne. Que même si vous n'aviez pas l'intention de la tuer, c'est ce qui s'est passé. Que son geste ait été intentionnel ou non, Marianne ne montre aucun remords à l'annonce de sa condamnation. Elle avait l'occasion de faire ses excuses à la famille, ce qui aurait pu avoir une influence sur sa condamnation. Au lieu de ça, elle a préféré s'enfermer dans sa rancœur. Ça n'a pas fait très bonne impression auprès du juge. Son absence de remords était très révélatrice et ça a été considéré comme une attitude de défi. C'est sûrement à cause de ça qu'elle a écopé de la peine maximale. Marianne est condamnée à 20 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Une piètre consolation pour les proches de James. On peut difficilement commettre un acte aussi ignoble. La plupart des hommes n'oseraient pas faire ce qu'elle a fait. Elle a été capable d'infliger ça à mon frère. Aveuglée par le ressentiment et la jalousie, Marianne n'a pas seulement ôté la vie, elle a détruit une famille. C'était la fin tragique d'un mariage dans lequel il n'y avait plus rien à sauver depuis longtemps. L'affaire Langley symbolise la célèbre citation qui dit que l'enfer n'est rien à côté de la furie d'une femme dédaignée et de façon littérale puisqu'elle a fini par tuer son mari en le brûlant vif. Malheureusement, Marianne Langley a décidé de résoudre ces problèmes de couple de façon violente et c'est la famille de James qui en subit les conséquences. Sous-titrage ST' 501